Bonjour à vous tous et bienvenue à ce tout premier colloque annuel du Parti québécois de Marie-Victorin et de la Montérégie. Alors ce matin, nous allons d'abord assister à une conférence de M. Stéphane Kelly, puis ensuite M. Jean-Jacques Nantel viendra s'adresser à nous. Suite à ça, on aura la chance d'entendre un discours de M. Sol Zanetti, qui est chef d'Option nationale. Et ensuite, on va entendre M. Simon-Pierre Saveur-Tremblay, Mme Catherine Fournier, ainsi que M. Gabriel Nadeau-Dubois et notre chef Pierre-Carles Péladeau. Donc c'est un peu le déroulement de la journée. Donc avant de débuter, j'aimerais souligner la présence parmi nous de plusieurs invités de marque. Alors nous avons ici Mme Diane Lamarre, qui est députée de Taillon pour le Parti québécois. Nous avons aussi M. Denis Trudel, qui était candidat du Bloc québécois dans Longueuil-Saint-Hubert. M. Philippe Cloutier, qui était également candidat du Parti québécois dans Longueuil-Charles-Moyne. M. Fabien Villemaire, qui a été candidat pour Options nationales en 2014 dans Marie-Victorin. Ainsi que M. Olivier Chauvin, qui a été candidat pour Options nationales en 2012 dans Marie-Victorin. Donc sur cette même scène, vous verrez aujourd'hui défiler des gens qui sont autant de gauche comme de droite. Des hommes, des femmes, de divers partis politiques différents, des élus comme des membres de la société civile. C'est quand même rare qu'on voit ça, on s'entend. Alors, ce sera l'occasion aussi pour les plus aguerris d'entre vous de rafraîchir votre argumentaire sur l'indépendance. Et pour les plus jeunes, de vous familiariser avec l'idée d'indépendance. Également, ce colloque s'inscrit dans une perspective de convergence qui recommence à animer le mouvement indépendantiste. Mais ce colloque, c'est d'abord et avant tout l'occasion de dire que notre projet, il est toujours bien vivant et que notre volonté de faire du Québec un pays est aussi inébranlable et plus forte que jamais. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le leader de l'opposition officielle et votre député de Marie-Victorin, Bernard Drinville. Salle pleine, maudit qu'on est content. Je me suis levé ce matin en me disant, on va avoir une belle journée aujourd'hui. En fait, je me suis levé en me disant, l'indépendance va avoir une belle journée aujourd'hui. Ce colloque, c'est l'idée, le projet des militants de Marie-Victorin, de la gang de Marie-Victorin. Imaginez-vous, on part d'un projet de la base, on part d'un projet des militants et on le réalise aujourd'hui. Imaginez la fierté qu'on a comme militants aujourd'hui. C'est vraiment un bel exemple. Ça part d'une idée, ça part de l'idée qu'il faut que les citoyens, il faut que les militants s'approprient le projet d'indépendance, plus que jamais. Qu'ils le fassent vivre, qu'ils lui donnent peut-être une nouvelle couleur, une nouvelle saveur, arriver avec des nouvelles idées, un nouvel argumentaire, une nouvelle pertinence. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à renouveler le projet d'indépendance. C'est si les citoyens pour qui on veut la faire, cette indépendance, décident de s'en occuper eux-mêmes. L'indépendance, ça n'appartient pas au projet, au parti politique. L'indépendance, ça appartient aux Québécois pour qui on veut la faire. Aujourd'hui, vous êtes des Québécois. Aujourd'hui, vous êtes tous des Québécois qui êtes ici justement pour participer au renouvellement de ce projet-là. C'est une façon de se responsabiliser aussi face à ce rêve-là, face à cette ambition-là qu'on a. Il faut se responsabiliser, tous et chacun d'entre nous, par rapport à ce projet-là. Il faut le prendre et il faut s'en occuper. C'est ça qu'on fait aujourd'hui à travers ce colloque-là. On dit l'indépendance, on va s'en occuper, nous autres, les citoyens du Québec, nous autres, les militants indépendantistes. Il y en a peut-être qui ne sont pas encore des indépendantistes dans la salle, on l'espère, parce qu'on ne veut pas parler juste aux convertis. On sait qu'il faut ouvrir les fenêtres, puis il faut ouvrir les portes, qu'il faut sortir de nos chapelles. C'est ça qui est formidable aujourd'hui dans la présence notamment d'anciens candidats d'Option nationale. C'est cette idée justement que comme mouvement, il faut sortir des lignes partisanes. Il faut recommencer à se parler comme indépendantistes. Il faut se rassembler autour de ce qui nous unit plutôt que de se chamailler sur ce qui nous désunit. Il faut recommencer à parler d'unité, de convergence. C'est le message notamment de Pierre-Carles Péladeau depuis qu'il est là. Il a bien dit, je vous le répète, le projet indépendantiste n'appartient pas qu'aux seuls partis québécois. Il appartient à d'autres partis également. Il faut que nous autres, les partis indépendantistes, on se parle et qu'on trouve une façon de relancer ce projet-là dans l'unité, dans le rassemblement, dans la convergence. C'est un peu l'exemple qu'on essaie de donner aujourd'hui en ayant des indépendantistes de plusieurs horizons différents qui vont venir partager une seule et même tribune. Alors, moi, je veux remercier la gang de Marie-Victorin. Je veux remercier aussi le Parti québécois Montérégie, Gilles-Philippe Delorme, le président régional qui est ici. T'es où, Gilles-Philippe? Gilles-Philippe. Il est dans les coulisses, Gilles-Philippe. Voyez-vous comment c'est un gars modeste? Ah, le voilà, le voilà. Alors, PQ Montérégie a collaboré à l'organisation aussi de ce cas-là qu'il faut lui souligner. Ça a été un travail d'équipe. Mais parlant d'équipe, on ne peut pas dire que c'est un projet des militants et ne pas entendre le militant président du PQ Marie-Victorin qui a fait preuve d'un leadership extraordinaire et qui va vous parler de la gang qui, avec lui, l'a organisée. Je vous parle, bien entendu, de Guillaume Lafortune, le président du Parti québécois, un jeune justement qui incarne formidablement la relève. Alors, j'aimerais ça, Guillaume, que tu viennes nous rejoindre pour parler un petit peu de comment est-ce qu'on sait comment est-ce que vous avez eu cette idée-là et comment vous l'avez organisée. Mesdames et messieurs, vraiment là, une bonne main d'applaudissement pour Guillaume et toute la gang qui est derrière. Alors, bonjour tout le monde. En fait, je prends la parole au nom de toute l'équipe. On est vraiment toute une gang derrière l'organisation de ça. Puis, je réitère le fait que c'est une initiative militante. Je pense que le message qu'on voulait envoyer, nous, les gens de la base du Parti, c'est un message d'ouverture. C'est un message, on a fait exprès pour que les cinq conférenciers qui vont venir vous parler de contenu, ce ne sont pas des péquistes notoires, ce sont des gens du mouvement indépendantiste qui gravitent un peu dans toutes les sphères, mais pas nécessairement au Parti québécois. Puis, je pense que c'est important pour nous que ce soit comme ça. C'est le premier colloque qu'on fait. On veut en faire d'autres. Cette année, on a décidé de parler d'économie. Pourquoi? Parce que c'est souvent des arguments économiques qui sont utilisés pour faire peur et pour essayer de battre le projet indépendantiste. Alors, un autre objectif qu'on avait aujourd'hui, c'était de redonner aux militants un argumentaire solide qui puisse être diffusé de façon la plus large possible. Puis, en particulier, le colloque va être enregistré. Et puis, on va diffuser ça le plus largement possible sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et puis, on va même écrire les notes du colloque qui seront un petit dépliant qui va pouvoir être distribué et que vous pourrez avoir en votre possession. Alors, je vous remercie à tout le monde d'être là aujourd'hui. On est nombreux. Et puis, je recède la parole à Ariane Caillé pour la suite des choses. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada